Bonjour les gens, aujourd'hui Conan King Pledge, le contenu détaillé des boîtes. On attaque la première boîte. Pour vous assurer que vous avez la bonne boîte, il faut bien que ce soit marqué King Pledge là, juste en bas. Commençons par les plateaux qui sont recto verso, nous avons les bateaux et le village pit. Voici l'auberge et notre plateau, le fortin abandonné. Passons aux 90 tuiles, donc je vous propose de les ranger par ordre alphabétique, comme ça vous allez pouvoir vérifier qu'il ne vous manque rien. On commence par Agira en deux exemplaires, Akivacha en deux exemplaires, Amboula, l'araignée géante en deux exemplaires avec l'équivalent anglais, l'archer cotien avec son équivalent anglais, l'archer pict et neutre et orange avec leur équivalent anglais. On continue avec Balthus, Belly, le chameau avec son équivalent anglais, Conan en deux exemplaires et Constantius en deux exemplaires aussi. La suite avec le démon des forêts en deux exemplaires et l'équivalent anglais, le démon des marais en deux exemplaires et toujours les petites tuiles anglaises derrière, Gitara en deux exemplaires, le golem d'oslin en deux exemplaires et l'équivalent anglais et le garipite neutre et l'équivalent anglais. On poursuit avec Adratus, l'homme singe en deux exemplaires et son équivalent anglais, Karim Shah, Kamsa en deux exemplaires, la momie bleue et sa tuile anglaise, la momie neutre et sa tuile anglaise, Ngora, Natok en deux exemplaires et attention à la prononciation, Olgerd, Vladislav, Vladislav on va dire. La suite avec Palantide, Primitif, Hyperboréen en deux exemplaires et les tuiles anglaises, un pirate neutre, un pirate orange, le scorpion géant en deux exemplaires et les tuiles anglaises, Chevatas, Slasher, deux sorciers et leur équivalent anglais, le squelette neutre et l'équivalent anglais, le squelette rouge et son équivalent anglais qu'on ne voit pas là, qui est caché ici. On termine par Taurus, les tentacules orange, rouge, neutre et bleu avec leur équivalent anglais derrière, Taug en deux exemplaires, Valeria, Zelata et le corbeau numéro 3. Après les tuiles on passe aux 75 gemmes, 25 rouges, 50 bleus, les 15 dés et les 25 sous-socles, 5 de chaque couleur, bleu, vert, orange, violet et rouge. On passe aux petites fiches de jeu, vous avez la piste contours, les 4 aides de jeu, et puis les 8 fiches de personnages. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Il y a 39 cartes équipement et 16 cartes sorts. Je vous propose de les ranger par l'alphabétique afin que vous puissiez vérifier juste après. Je vous ai mis les premières cartes équipement, faites attention, certaines sont en deux exemplaires. La fin des cartes équipement, l'orbe explosif et la potion de vie, faites attention, c'est en 3 exemplaires. Et ici vous avez les 16 sorts rangés par ordre alphabétique. On ajoute 2 livres de règles et les 39 pions. Voici le détail des 39 pions. Nous avons 2 pions escaliers, 3 pions hauts, 3 pions éboulis, le reste ce sont que des pions personnages. Je vous laisse regarder. En plus de la boîte de figurines marquée CON02, vous devez avoir ces 3 grosses figurines. Lorsqu'on ouvre la boîte des figurines, il y a 2 supports de figurines et en plus vous avez le livre de Skelos. Nous avons 10 momies, 17 squelettes, 15 pirates, 15 chasseurs pictes et 7 archers bossoniens. Fin des figurines, il y a 15 gardes bossoniens, 5 hyènes, 5 gardes de bély, plus tous les personnages principaux, que ce soit les héros qui sont blancs ou ceux qui sont en gris qui sont les ennemis. On passe à la seconde boîte, le verso de la deuxième boîte avec TOG et ses tentacules. Au niveau du plateau, il y a le marais et la citadelle. 75 tuiles, je vous propose comme tout à l'heure de les ranger par en alphabétique. On commence par les archers bossoniens en violet et neutre, le capitaine en deux exemplaires, les chasseurs pictes en rouge, neutre, bleu, vert et orange, le démon des ténèbres et le démon noir en deux exemplaires, les gardes bossoniens en multicouleurs, vert, neutre, bleu, violet, orange et rouge. Ensuite les gardes de bély, un exemplaire, le guerrier picte, l'hyène en deux exemplaires, les deux tuiles de cosatral, le lion de Conan en deux exemplaires mais en fait avec sa tuile anglaise exactement, le loup de zelata et sa tuile anglaise et les deux corbeaux 1 et 2. On continue avec les momies de plusieurs couleurs, vert, orange, neutre, violet et bleu et leurs tuiles anglaises derrière. Nous avons les pirates en multicolores, rouge, neutre, orange, bleu, vert et violet, tout ça en un exemplaire, une tuile, princesse, le serpent géant en deux exemplaires, on attaque les squelettes et leurs tuiles anglaises à chaque fois, vert, bleu, violet, neutre, orange, rouge. Ensuite Sculptus en deux exemplaires, Thalys qui est la même image que la princesse en un exemplaire, nous avons Tak, non Tak tout court plutôt, et Tog en quatre exemplaires, Tak étant en deux exemplaires lui. On termine par Zaporavo en deux exemplaires, Zogarsag en deux exemplaires et Sidé. Ensuite on a 17 feuilles de personnages dont des méchants puisque dans certains scénarios on pourra incarner des méchants et je vous laisse sur le point, elles sont rangées par ordre alphabétique. On continue avec les 39 cartes équipement, on voulait ranger par l'alphabétique comme tout à l'heure pour faire le point et là nous avons les 41 cartes sort, n'oubliez pas qu'à chaque fois il y a l'équivalent anglais de ces cartes. Voici le début des cartes équipement, attention l'alcool pic est en deux exemplaires, je vous laisse regarder. La fin des cartes équipement avec cinq équipement qui sont notés de A à E, ce sont vraiment des cartes équipement, et cinq cartes équipement vides comme ça vous pouvez les remplir à votre guise. Voilà les 41 cartes sort qui ont été rangées par ordre alphabétique. Les cartes qui sont vides entre guillemets où il n'y a rien indiqué à part le nom du sort, ne vous inquiétez pas, ceux-ci seront spécifiés dans certains scénarios, il y en a plusieurs des vides. Nous avons la carte du monde de Conan, malheureusement en version anglaise et vous avez un livret français et un livret anglais, deux nouveaux scénarios, ici je vous ai mis que le français. On passe aux pions, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Ce que je vous propose c'est de regrouper tous les pions ronds ensemble, les pions rectangulaires et carrés dans un autre coin et on laissera le reste pour terminer. On continue avec les pions ronds. Nous avons six pions tonneaux, neuf pions renforts, quatre pions escaliers, six pions hauts, le pion alarme, le pion énergie, le pion invocation, le contour. Nous avons neuf pions flammes, nous avons les pions numérotés de 1 à 13, ils sont tous avec ce recto là. Ensuite nous avions quatre pions ébolis, nous en avons plein, c'est des pions trésors, nous en avons 13. Il y a neuf pions défoncés les cloisons, trois pions toile et on finit par des pions de vie des barricades qui sont numérotés de 1, 2 et 3. Je vous ai remis les huit pions du livre de Scalos dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure et voici les pions personnages que vous devez avoir. Vous en avez 13. On continue avec les neuf pions chaise, les trois pions fossés, les trois petits pions qui servent sur le plateau de Scalos, les dix pions coffres et les douze pions porte. Ensuite nous avons les tuiles qui vont sur le plateau de Scalos dont les tuiles recto verso qui permettent de connaître le nombre de tuiles à récupérer. Nous avons les trois pions table, le pion puits, les trois tuiles de barricades numérotées de 1 à 3, l'halo de mitra et le halo de 7, ces deux éléments étant en fait à disposer autour de la figurine, c'est-à-dire qu'on met la figurine dedans ce qui permet de savoir si le halo est actif ou pas. En plus de la boîte de figurines CON03, nous avons TOG et ses tentacules. Lorsqu'on ouvre la boîte des figurines, on a le bonheur d'avoir des objets en plus des figurines habituels. Nous avons deux Tados, dix tentacules, cinq de chaque type, nous avons ensuite cinq pirates, dix momies, on a cinq là et cinq là, nous avons dix squelettes, cinq de chaque type, nous avons au milieu cinq guerriers pictes, cinq chasseurs pictes et cinq guerriers bossoniens. Il y a plein d'équipements comme des tables, des chaises, des coffres, des portes torches, des bancs. Nous avons les gros monstres comme le démon des marais, l'homme singe ou le golem d'os. Nous avons le chameau, plein de personnages joueurs dans les différents types de Conan en fonction des fiches de personnages qu'on a vus tout à l'heure. Nous avons plein de méchant également que l'on peut jouer. Pour terminer, l'araignée géante et le squelette géant. J'ai failli oublier de vous parler du sac de rangement de nez. Maintenant, pour Conan qui me plait, vous connaissez chaque boîte et son contenu.